Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur LibreOffice CAC, la version de LibreOffice 7.4.1.2 Aujourd'hui on va s'intéresser au Sparkline, ou comme j'ai mis la définition issue de Wikipédia Alors certains disent graphique Sparkline, ou sur Wikipédia ils disent une Sparkline Donc l'idée c'est que pour réaliser ces mini graphiques à la fin, pour représenter graphiquement une tendance Une évolution, on va sélectionner l'ensemble des données, donc là on va imaginer qu'on a 4 élèves avec des devoirs, 5 devoirs Et on veut avoir un petit graphique dans les cellules en H, juste à côté Donc on sélectionne l'ensemble des données, alors vous avez le choix, soit vous faites clic sur le bouton droit de la souris Et vous allez retrouver Sparkline, donc là ils vous proposent déjà d'insérer Soit vous allez dans, insérer, insérer une Sparkline Quand vous ouvrez, ils vous demandent la plage de sortie Plage de sortie, il faut sélectionner là où il va sortir, donc au bout du tableau Ensuite vous définissez, alors il y a plusieurs types, on va rester sur la ligne pour l'instant On va augmenter un petit peu l'épaisseur Et ensuite à vous de voir si vous voulez personnaliser avec les axes de X Pour l'instant on va rester sur quelque chose de basique Et on va cliquer sur OK Alors si on modifie ici par exemple, donc là on voit que pour Jean est un petit creux à 10 Pour le devoir 2, on va mettre 20, il va se modifier C'est assez simple après si vous souhaitez supprimer, là pour l'instant c'est un groupe Mais si par exemple vous souhaitez supprimer celui de Jean, vous sélectionnez la cellule Jean Clique sur le bouton droit de la souris Vous allez dans Sparkline et là on voit que vous avez la possibilité de supprimer soit la Sparkline Ou le groupe Sparkline Donc là hop, on supprime et on n'a plus cette représentation De même, pour supprimer toutes les données, vous retournez, clique sur le bouton droit Alors si vous préférez, vous pouvez aller dans Format Cette fois-ci c'est plus d'insertion mais Format Vous descendez à Sparkline et vous pouvez supprimer le groupe Voilà, donc je refais, on sélectionne l'ensemble des données On va aller dans insertion, insérer une Sparkline On identifie la sortie, alors moi je peux déplacer sur le côté Mais si vous ne pouvez pas, vous cliquez ici pour réduire la fenêtre Et ainsi indiquer les cellules où ça va sortir au niveau du graphique On peut augmenter un petit peu l'épaisseur Alors ce que je n'ai pas indiqué, c'est que si vous avez des données, des comptes qui sont cachées Des données masquées, vous pouvez prendre en compte ces données Ou de droite à gauche pour l'évolution Les autres points, on n'est pas trop dans ce thème Vous pouvez aussi, je vous montre vite fait Minimum vertical Donc par exemple, on pourrait lui indiquer que tout ce qui est en dessous de 10 On ne veut pas voir apparaître On fait OK et on se retrouve avec ce type de graphisme Voilà, du coup, on voit qu'il y a très peu d'éléments Qui apparaît graphiquement Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo Je vous remercie de me l'indiquer en commentaire Je vais juste modifier Donc format Sparkline Éditer le groupe On va remettre sur individuel Et OK Si vous avez apprécié cette vidéo Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut Et de me laisser un commentaire N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne Pour voir d'autres contenus sur Gimp, LibreOffice ou GEMIC